Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du sucré. Nouvel épisode de la spéciale Goûter fait maison avec ses délicieux sablés à la ganache au chocolat. On les appelle Choco ou Prince selon la marque. On vous fait ça maison, c'est parti ! On commence par une pâte sablée à la farine complète. Vous pouvez en faire une classique avec 100% de farine blanche. Mais ajouter un peu de fibres dans tous ces glucides ne fera pas de mal. On aura besoin de 125 g de farine 140 g de farine complète 40 g de poudre d'amande 100 g de sucre 150 g de beurre 2 g de sel Et un oeuf Pour les nouveaux, tout est récapitulé dans la description sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche. Cela vous permettra de recevoir des notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. La pâte sablée est un grand classique en pâtisserie. C'est vraiment indispensable de savoir la faire maison. En plus de ça, c'est vraiment super simple. Donc, pas d'excuses. Je commence par mélanger la farine, la farine complète et la poudre d'amande. Je mélange bien le tout. J'avais laissé le beurre à température ambiante pour qu'il commence à ramollir. Je le découpe en parcelles grossières. Et je sable en écrasant le tout entre mes doigts comme ceci. Le but est d'avoir un mélange homogène de farine et de beurre à la texture de sable. C'est plutôt rapide et facile. Voilà ce qu'on obtient. Vous comprenez pourquoi cette étape s'appelle le sablage. J'ajoute le sucre et la pincée de sel. Je mélange à nouveau. Puis, je casse un oeuf entier que j'incorpore sommairement. Je débarrasse le résultat sur mon plan de travail que j'ai fleuré au préalable. Et je rassemble la pâte sans la travailler. Je pousse vers l'avant avec la paume de ma main pour terminer le mélange. C'est ce qu'on appelle le fraisage. L'objectif n'est pas de pétrir et de donner du corps, mais d'avoir un résultat lisse et homogène. Je rassemble à nouveau le tout pour en faire une boule. Je la filme pour ne pas qu'elle croûte. Et direction le frigo pour une petite heure. Ça va permettre qu'elle soit bien solide pour pouvoir la travailler sans galère par la suite. Une heure plus tard, ma pâte sablée a bien durci. Je l'abaisse sur du papier cuisson en prenant soin d'envoyer un peu de farine. Ça évitera que ça colle dans tous les sens. Je la retourne régulièrement. La farine complète et la poudre d'amande donnent vraiment une jolie texture à la pâte. C'est déjà beau. J'essaie d'avoir une épaisseur régulière d'environ 3 ou 4 mm. Je n'oublie pas de préchauffer mon four à 180 degrés. Je découpe des cercles avec un emporte-pièce. Si vous n'en avez pas, un verre moutarde fera bien l'affaire. Je retire le restant de pâte délicatement et je refais une boule avec. On s'en servira dès que cette fournée sera prête. Je fais plusieurs trous dans chaque cercle pour avoir une belle cuisson et une jolie finition. Un au centre, deux de chaque côté et on enchaîne. Tout le monde est prêt. J'enfourne pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Ça dépend vraiment de votre four, donc pensez à bien surveiller. Quand ils ont une jolie couleur, je les débarrasse sur une grille et je les laisse refroidir. J'enchaîne le même procédé jusqu'à ne plus avoir de pâte. J'ai réussi à avoir 24 sablés, ce qui nous donnera 12 chocos bien généreux. On va faire une petite ganache chocolat bien gourmande pour tartiner nos biscuits. Il nous faut seulement deux ingrédients en quantité égale, du chocolat noir et de la crème. Liquide, épaisse, 15 ou 30% de matière grasse, tout fonctionne. À vous de voir ce que vous avez sous la main. Concernant le chocolat, préférez un noir à minimum 60% de cacao. C'est devenu compliqué de trouver des chocolats abordables avec beaucoup de cacao de nos jours, mais c'est encore possible. J'en débite 150 grammes en petits bouts. Ça va faciliter la confection de notre ganache. J'envoie le tout dans un saladier et je mets la crème à chauffer tout doucement. Il ne faut pas la porter à ébullition, donc faites attention à ne pas mettre le feu trop fort. Dès que ça commence à fémir, j'en ajoute environ la moitié sur les morceaux de chocolat et je mélange doucement. Pas la peine de fouetter. On ne veut pas incorporer d'air. J'enchaîne avec la deuxième moitié de la crème et je mélange à nouveau. J'obtiens un mélange lisse et homogène. Ma ganache chocolat est prête. Je n'ai plus qu'à attendre qu'elle se solidifie un peu pour pouvoir la tartiner sans problème. La texture est satisfaisante. On passe au montage. Je vous rappelle qu'on a 24 biscuits. Vu qu'il en faut deux pour un choco, on va en faire 12. Je tartine de la ganache sur l'envers d'un biscuit. La quantité dépend de vous. Si vous voulez la dose, faites-vous plaisir. Je dépose un autre biscuit par-dessus en faisant de petites rotations pour faire fondre la ganache et bien l'ajuster. Attention à ne pas appuyer trop fort pour ne pas casser les biscuits. Et voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à enchaîner pour finir les 12. Deux pour chaque enfant sont largement suffisants pour un sacré goûter. dégustation. Magnifique, simple et efficace. À la semaine prochaine sur la 2CGM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021